Yo les Trasheurs, des infos toutes fraîches de Nintendo viennent de tomber sur l'avenir de Pokémon. On se posait tous plein de questions, y aura-t-il un jeu sur Switch, sur 3DS, sur téléphone, et quel jeu ? A l'instant il y a eu un live Nintendo qui nous a donné quelques infos, que voici. On commence avec les annonces de jeux sur Switch, avec Pokémon Tournament Deluxe, qui est un peu le jeu de combat Pokémon de la Wii U, mais en version Deluxe, qui implique donc de nouveaux personnages avec Darkrai, Sizaïox, Pingoléon, Kradopo et le petit nouveau Archiduc. Rajoutez à ça les batailles A3, les modes classés et en groupe, et vous avez globalement Toppo. On va pas se le cacher, Pokémon Tournament c'est pas un jeu qui fait l'unanimité, qui n'est pas non plus le plus apprécié des joueurs. Il devait s'imposer comme une référence, un sauveur de la Wii U. Mouais. On verra ce que ce jeu vaut sur Switch le 22 septembre 2017. Et c'est déjà tout pour les jeux sur Switch, donc pas de Pokémon de la série principale, ils se retrouvent encore une fois sur notre bonne vieille 3DS. Donc sur 3DS nous avons Pokémon Ultra Moon et Ultra Sun, annoncés comme la suite de Pokémon Sun & Moon dans une histoire différente. Alors là on comprend pas trop parce que ce sera le même jeu ou pas, parce que ça ressemble au même jeu mais après c'est une histoire différente. Du coup est-ce que c'est des univers parallèles et tout ça ? On n'en sait pas plus, c'est beaucoup de théories pour l'instant. On voit aussi des Pokémon assez bizarres avec Solgaleo et Lunala qui sont pas des fusions, des Pokémon Ultra Chimère avec un nouveau bracelet. On en a aucune idée, on va vous en parler dans une prochaine vidéo sur des théories de ce que pourraient être Pokémon Ultra Moon et Ultra Sun. Ce dont on est sûr par contre c'est que le jeu sort le 17 novembre sur 3DS. Et les petits derniers de cette annonce ce sont les jeux en console virtuelle comme on a pu l'avoir avec Pokémon Rouge et Bleu. Après Pokémon Rouge et Bleu, on a le droit sur 3DS à jouer à Pokémon Or et Argent. Ce sont exactement les mêmes jeux qu'à l'époque Game Boy Color. Sauf que là vous pouvez transférer vos Pokémon sur la Pokébank, ça peut être pratique pour compléter votre Pokédex. Mais à part ça, ce sont les mêmes jeux. On insiste dessus, ce ne sont pas des versions remasterisées, ce sont exactement les mêmes jeux. Notre bilan à nous c'est qu'il n'y a toujours pas de vraie transition de Pokémon sur Switch, sachant que la 3DS commence vraiment à vieillir. On pense que ça vient du fait que Nintendo n'a pas vendu assez de Switch car il n'avait tout simplement pas assez de stock. Pas assez de Switch, pas assez de public, donc c'est pas intéressant pour Game Freak de sortir ces jeux dessus. On va pas vous le cacher, on aurait quand même apprécié un jeu sur Switch et sur 3DS. Ou peut-être l'an prochain avec des packs Switch Pokémon, des Switch à bas prix. Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, lâchez les pouces bleus de l'amour et abonnez-vous. Oh, et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et Facebook, on vous y attend. Merci les amis, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501